hello hello aujourd'hui je vais vous montrer comment réhydrater la fibre de coco et les chips ou écorces de coco alors bien sûr c'est tout simple il suffit de les mettre dans l'eau mais je vais vous expliquer quelle proportion j'utilise et comment je les stocke après si j'en ai en rab puisque parfois je fais la juste quantité parfois j'en fais un peu trop et après mais il faut stocker on va commencer par les chips de coco c'est à dire les écorces de coco alors pour une brique de 4,5 litres je vous conseille 3 litres à 3,5 litres ils disent qu'on peut aller jusqu'à 4 litres mais moi la dernière fois ça m'avait fait un petit peu trop alors là il me reste trois quarts de ma brique donc du coup je vais mettre trois petits litres on passe maintenant à la fibre de coco alors vous voyez c'est pas fait pareil alors une brique qui donne neuf litres de substrat à l'arrivée en général on la met dans cinq litres d'eau et une fois qu'on a versé l'eau on patiente une petite demi-heure une demi-heure plus tard nous y voilà donc avec mes chips de coco il reste peut-être un petit peu d'eau au fond auquel cas vous vous embêtez pas vous la videz il n'y a pas de soucis et voilà les fibres de coco qui ont été bien réhydratées c'est réhydraté alors c'était pas sorcier mais je voulais simplement vous montrer ce petit tuto parce qu'il ya des gens qui se posent la question des proportions alors ensuite ce que je fais pour le stockage parce que je n'utilise pas tout d'un coup parfois surtout si je fais une brique entière ce que je fais c'est que je laisse un petit peu sécher et ensuite je place ça dans des petits pots de crème enfin des grands pots de crème qu'on peut récupérer dans les restaurants les restaurants utilisent des pots comme ça une fois que le pot est terminé ils s'en fichent eux ils peuvent largement vous le donner donc moi c'est ce que j'ai fait j'en ai récupéré plusieurs je place mon substrat dedans je le laisse quand même sécher pour pas fermer humide et ensuite je ferme le bouchon est bien hermétique donc j'ai rien qui rentre rien qui sort et puis je peux conserver ma matière pendant un certain temps jusqu'à ce que je refasse du substrat j'espère que ce petit tuto vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les plantes et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo un mardi ou un vendredi à 18h